Musique Paracha Trukhat Paracha Trukhat C'est quelque chose qui est aujourd'hui inconcevable, qui est le fait que la mort n'a pas sa place dans ce monde. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans la mesure où ça vient une chose dont on est sûr dans ce monde, c'est qu'on va tous partir, le plus tard possible. Et donc, tout d'un coup, la Torah vient nous dire, oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et donc pour lequel il faut se débarrasser. Pour cela, on va utiliser la bara-atoma, donc la vache rousse. Ce qui va amener une grande problématique avec les nations, à savoir comment vous pouvez dire que ce monde peut être débarrassé de la mort. Donc, d'utiliser la vache rousse pour pouvoir, on va voir que pour pouvoir purifier l'ébné israël qui était donc impur, et bien il va falloir une personne qui soit pure. Or, tous ont été touchés par la mort. Quelle personne peut être capable de pouvoir purifier les autres ? Quelle personne serait, entre guillemets, pure et pas touchée par la mort ? On va voir que c'est Moshé Rabel. Mais en même temps, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on va voir que dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu va priver Moshé et Aaron de rentrer en érette israël et donc va annoncer le départ de Moshé de ce monde. Donc, le Mashiach va disparaître, va partir en tout cas de ce monde. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu prend la décision. En disant ça, on va devoir analyser quelle est la faute de Moshé. Quelle faute Moshé a-t-il pu faire pour que lui, spécifiquement, soit interdit de rentrer en Israël ? Et nous, les Hébreux, avec toutes les bêtises, entre guillemets, qu'on a faites, nous, on va pouvoir rentrer. Donc, on va aussi poser la question, faire la différence entre le Mashiach d'Israël et le Messie des nations. Entre la différence entre Moshé qui va quitter ce monde, comment on va quitter ce monde, qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui, et ce que le Messie chrétien va laisser comme message, et comment il va partir de ce monde. Puis, en fait, on va finalement arriver sur une conclusion. C'est-à-dire que Moshé est interdit de rentrer en Israël. Il n'a de désir que de rentrer en Érette Israël. Sa fonction a été de faire sortir l'Ebné Israël d'Égypte pour rentrer en Érette Israël. Voilà que Moshé, lui, on lui empêche, chaque Doj-Bochou lui interdit de rentrer en Israël. Sous un prétexte, on va voir, qui n'est pas aussi évident. Mais surtout, on va poser la question, qui est puni ? Qui est puni, Israël ou Moshé Rabé ? Israël. En fait, c'est Israël. Moshé Rabénu quitte ce monde avec un baiser d'Akadosh Baruchou. Et il est appelé à revenir. Mais Israël, c'est-à-dire nous, nous allons entamer un chemin de difficulté, un chemin d'épreuve, un chemin très douloureux pour le âme Israël, depuis 3500 ans, et qui se termine aujourd'hui, il y a 70 ans, dans une catastrophe. Donc, en fait, entre le temps où nous aurions pu rentrer en Érette Israël, directement dans les temps messianiques, il y a 3500 ans, et ce temps-là où nous, nous rentrons en Érette Israël, celui qui a le plus souffert, c'est le peuple d'Israël. Et donc, encore une fois, sur un enseignement de nos sages, tout est mesuré par rapport à la sanction. C'est-à-dire que Moshé, lui, est empêché de rentrer en Israël, mais en fait, l'épreuve qui s'abat sur le peuple d'Israël, à ce moment-là, est encore beaucoup plus importante. C'est-à-dire, le défi de réaliser, de finaliser ce monde. Et en fait, on va revenir sur l'histoire de la vache rousse, c'est-à-dire que le défi de faire que ce monde soit tellement réparé, qu'il n'y a plus de mort. Donc, voilà pour cette introduction. On va analyser la prétendue faute de Moshé. Et on va l'analyser auprès d'un spécialiste, puisque le Hohar Haïm va reprendre la plupart des enseignements de nos sages, un par un. Il va les citer, on va les voir ensemble, et on va voir comment le Hohar Haïm va les faire tomber l'une après les autres. Et on va se retrouver, en fait, sans véritable explication. Enfin, presque. Alors, juste avant qu'Hakadosh Bukhu ordonne à Moshé de frapper un rocher pour que les Bnei Israël puissent avoir de l'eau, il y a une situation qui la précède. C'est le fait que Myriam, la sœur de Aaron et de Moshé, disparaît. Elle quitte ce monde. C'est ce qui précède l'interdiction à Moshé de rentrer en Érette Israël. Il dit comme ça. Et le peuple chercha querelle à Moshé et lui dire que nous sommes-nous morts comme sont morts nos frères devant Akadosh Bukhu. Pourquoi avez-vous conduit le peuple de Hachem dans ce désert pour y périr, nous et notre bétail ? Et pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour nous amener dans ce pays qui est mauvais, qui n'est pas un pays de culture, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier ? Voilà la plainte d'Ébné Israël. Donc nous sommes après toutes ces épreuves d'Ébné Israël dans le désert, la chêta Hegel, la chêta Miraglim, la faute du vaudor, la faute des explorateurs, enfin des tas de difficultés, des tas de preuves pour le peuple d'Israël. Voilà que maintenant nous avons une nouvelle génération, et cette nouvelle génération semble retomber dans les mêmes problématiques que la génération qui la précède. C'est celle qui va rentrer en Érette Israël. Donc c'est d'autant plus problématique. La réponse d'Akadosh Bokhou, « Vaidaber Hachem, el Moshe les morts, kach etamate » Et Akadosh Bokhou dit à Moshe en lui disant, « Prends ce bâton, vaik el etada ata vearon achicha » Et l'Éternel parla ainsi à Moshe, « Prends ce bâton et assemble la communauté, toi et Aaron ton frère, et dites au rocher, littéralement parle au rocher, en leur présence, de donner ses eaux, d'extraire ses eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son bétail. » Suite à ça, Moshe prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait ordonné. Puis Moshe a rassemblé la communauté devant le rocher, et il leur a dit, « El pene asela, vaio mer la hem », et il leur a dit, « Shemuna amurim, amin asela azé » et il leur a dit, « Écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher, nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous ? » Et Moshe leva la main, et il frappa le rocher de sa verge par deux fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et toute la communauté et les bêtes purent voir. C'est-à-dire qu'Hakadosh Burkhu a demandé à Moshe de prendre un bâton, et de parler au rocher, que le rocher donne de l'eau. Et Moshe, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher. Donc il y a une différence apparemment entre ce qu'a demandé Akadosh Burkhu et ce qu'a fait Moshe. D'où la décision de la vaio mer Hachem, « El Moshe vel Aaron » et Hachem dit à Moshe Haron, « Ya'an loy man tambi, puisque vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi, ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. » Donc, Akadosh Burkhu, du fait de cette erreur ou ce manque de confiance de Moshe, va interdire à Moshe Haron de rentrer en dérête d'Israël. Je vais juste rajouter un dernier verset qui ne semble pas lié, mais qui va déjà nous ouvrir une porte vers les temps messianiques. La phrase suivante, c'est « Vaishlach Moshe Melachim, mi Kadesh el-melech Edom. » Moshe a envoyé des envoyés depuis Kadesh à Edom. El-melech Edom, « Kohamach achicha Israël. » « Ainsi a dit ton frère Israël. » C'est-à-dire que, justement, après cette histoire, cette péripétie, cette indédition d'un terme de Moshe de rentrer en Israël, la première chose, c'est de se mettre en contact avec Edom, qui en fait est sable, qui est le frère de Yaakov, le frère d'Israël, dont on sait qui est le dernier empire qui prendra toute sa puissance dans les temps messianiques. C'est-à-dire donc un autre époux. Et on va maintenant analyser avec Orachim pour quelles raisons Moshe serait interdit de rentrer en Israël. Il en a répertorié dix. « Kach et Amate » prend ce bâton « Veikadesh, veikadesh bang, paracha zo rabo aléa kol mefarche atora ». Cette paracha a suscité de nombreuses interprétations. Je vais lire directement en français. Avant de proposer un point de vue sur leur sens clair de ce verset, nous devons d'abord essayer de comprendre l'erreur de Moshe et les raisons qui sous-entendent le décret d'Akadosh Burhu. J'ai rencontré dix approches différentes de notre problème. On va voir qu'il en a vu beaucoup plus que ça. Suivi par divers commentaires, je vais énumérer leurs commentaires très brillant. Donc là, je cite leur règne. Premier commentaire, donc le premier commentateur de la Torah, Rachid. « Rachid zikrono livracha pirech shishkaga Moshe haita ki hachem amara alehem davru veu ika ». L'erreur de Moshe et donc de Aaron était que, alors que Akadosh Burhu lui avait demandé de parler au rocher, il a frappé le rocher. Encore une fois, on va voir que toutes les explications, aussi vraies soient-elles, malgré tout, sont complètement disproportionnées avec la sanction. Il faut vraiment garder cela en tête pour pouvoir essayer de comprendre en quoi il y aurait une erreur de Moshe Rabbeinu et au bout du compte, comment on pourrait accuser Moshe d'avoir fait une erreur. Deuxièmement, Rabi Abraham, Ibn Ezra, explique que l'erreur de Moshe vient du fait que, comme le rocher n'a pas donné d'eau tout de suite, donc Moshe a dû frapper une deuxième fois. Pourquoi il a frappé une deuxième fois ? Parce qu'en fait, Moshe aurait oublié les instructions d'Akadosh Burhu la première fois. Et donc, il se serait pris à une deuxième fois pour faire sortir de l'eau. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas sur le... exactement, ce n'est pas sur le fait qu'il a parlé ou qu'il a frappé, mais sur le fait qu'il a frappé deux fois. dans l'idée que la première fois, comme il n'a pas su exactement les directives d'Akadosh Burhu, il s'est repris une deuxième fois. Le deuxième, c'est que la colère d'Akadosh Burhu a été causée par le fait que Moshe a frappé le rocher une deuxième fois. Si c'était simplement contenté de frapper qu'une fois, alors Hachem, il aurait accepté finalement cette différence d'interprétation, c'est-à-dire au lieu de parler, il l'a frappé. Troisième, selon donc ce point de vue, la colère d'Akadosh Burhu a été causée par le fait que cette fois-ci, Aaron et Moshe n'auraient pas chanté un louange quand l'eau est sortie. C'est-à-dire qu'on sait que quand il y a un miracle, eh bien, on doit exprimer sa joie. Comme au moment de la sortie d'Égypte, lorsque les ministres Israëls ont vu la mer rouge se déchirer et s'ouvrir, il y a eu le chant de Moshe et d'Ébénée Israël, Shirat Agam. Donc ici, une des raisons de la faute, c'est de ne pas avoir apprécié ce miracle et avoir chanté un louange à Hachem. Autre, un autre point de vue, Moshe a parlé mal aux enfants d'Israël puisqu'il a dit, il les a appelés rebelles. Un homme de la statue de Moshe n'aurait pas dû appeler les descendants d'Abraham, de Yitzra, de Jacob, des rebelles. C'est le R.E.F.A. Oui, mais je reviens quand même sur l'idée ici qui est donnée, c'est que un homme de la statue de Moshe ne doit pas se rabaisser à appeler les bénis-Israël, quand bien même ils sont, comment dire, cela inclut d'autres peuples, et quand bien même ils auraient fauté malgré tout de ne pas les appeler rebelles. On va voir que cette explication est très problématique parce que tout le livre de tout le Sefer Dvarim avant que les bénis-Israël rentrent en Eretz-Israël dans la plaine de Moab, Moshe rappelle les grands principes de la Torah pour que justement Israël ne faute pas. C'est-à-dire que Moshe et Akkadosh savent très bien que nous allons fauter, que nous allons fléchir. C'est pour ça qu'il y a tout le Sefer Dvarim. Donc ici, pourquoi on vient nous dire que Moshe aurait péché d'appeler le peuple rebelle alors que c'est ce qui va se passer et c'est ce que le texte va nous apprendre dans le Sefer Dvarim. Autre explication. Rabédou Trananel et Nahmanid affirment que Hachem s'est mis en colère parce que dans le texte il est dit est-ce que on pourra vous faire sortir de l'eau de ce rocher ? C'est-à-dire qu'il se présente en disant nous est-ce que nous à Aaron on va être capable de sortir de l'eau de ce rocher ? Alors que c'est Akkadosh Bokhu. Et en disant ça Moshe il a introduit un doute au travers dans le peuple. Comme si Akkadosh Bokhu n'était pas capable de faire sortir de l'eau de ce rocher. Mais surtout le fait que Moshe Aaron soit mis en avant. C'est Akkadosh Bokhu qui fait les miracles. Ce n'est pas Moshe. Autre explication. Rabi Moshe à Kohen qui est cité par Ibn Ezra et qui dit comme ça c'est le fait que vous attendez de nous qu'on produise de l'eau à partir de ce rocher alors que nous savons qu'il y a des miracles qui sont produits par la parole d'Akadosh Bokhu qu'Akadosh Bokhu est capable de tout faire. Moshe par la même en posant cette question il a induit le peuple dans l'erreur en faisant croire qu'Akadosh Bokhu n'était pas capable de produire de l'eau à partir de ce rocher. Et là de citer un psaume parce qu'ils se sont rebellés contre lui et qu'il a parlé de manière irréfléchie. On va revenir après tout de suite. Ensuite un commentaire de Yosef Albo qui vient de son livre Les principes essentiels Icarim qui critique Moshe pour ne pas avoir procédé immédiatement à la production de l'eau pour le peuple. C'est-à-dire que au lieu d'attendre qu'Akadosh Bokhu lui dise prends un bâton va pas aller au rocher etc. Prend tout de suite l'initiative. Il y a quand on a une mitzvah à faire on n'attend pas. Tu vois que le peuple demande de l'eau toi tu es Moshe Rabbeinu avec tous les miracles que tu as faits on sait que c'est Akkadosh Bokhu qui est derrière tout de suite tu prends l'initiative. Et donc ça a engendré au peuple un manque de émouna. Pourquoi Moshe il a attendu il va demander à Akkadosh Bokhu alors qu'il aurait pu le faire ? Peut-être que Moshe n'a pas vraiment autant d'émouna dans Akkadosh Bokhu. Et puis le dernier le bal à Maasé qui explique qu'il y a eu entre une dispute entre Moshe et les Hébreux. Les Hébreux ont exigé de Moshe qu'ils produisent de l'eau dans un endroit bien précis qu'eux avaient creusé et que Moshe n'a pas voulu parler et faire sortir de l'eau de ce rocher. Alors donc Moshe s'est mis en colère du fait qu'ils insistaient et je cite son explication il s'est mis en colère de colère il a jeté le bâton et le bâton est tombé sur le rocher et il a fait couler de l'eau. Mais tout ça ça met en évidence combien on va chercher la petite bête dans ce geste pour lequel en fait au bout du compte on n'est pas tellement convaincu qu'il y a une erreur alors que on parle de Moshe Rabbeinu et d'une sanction qui est disproportionnée. Alors on va maintenant arriver sur les réponses. En fait il va y avoir une réponse disons partielle. Le Or Haïm va dire comme ça Iné kol a asara drachim ena motzim otanu aliede chova et met. Je cite les premiers versets et ensuite après je vais dire directement en français. Aucune des dix explications que nous avons énumérées ne répond vraiment à toutes les questions qui découlent de cette péripétie de ce paragraphe de cette prétendue faute de Moshe. Nachmanid a déjà souligné que trois de ces approches que nous avons énumérées ne sont pas satisfaisantes. Donc Or Haïm par rapport à Nachmanid on en rappelle temps de l'étudier là maintenant va faire tomber trois explications. Rabi Ibn Ezra a démoli trois autres de ces dix approches qui nous sont énumérées. Donc simplement avec Nachmanid et Ibn Ezra il y a six explications qui tombent. Donc il va continuer Or Haïm va continuer il va dire comme ça Et moi je discute toutes les explications qui restent qui sont formulées ici. Concernant l'approche de Rabenu Hananel partagée par Nachmanid selon laquelle Moshe a attribué la production de l'eau à sa propre capacité est-ce que de ce rocher on pourra faire sortir de l'eau dit comme ça c'est manifestement impossible c'est pas une c'est pas une raison qu'on peut dire parce que Moshe il est connu du peuple pour être le véritable prophète et pour agir qu'à partir des ordres d'Akadosh Baruch Hu c'est une chose qui est évidente depuis le début que Moshe a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de sortir les bnés israèles il n'agit que par rapport aux ordres d'Akadosh Baruch Hu mieux que ça on le voit dans la paracha précédente avec la dispute avec Korar Korar vient dire à Moshe qu'est-ce que c'est toutes ces décisions que tu prends et puis le fait que vous vous éleviez toi et Aaron au-dessus de tout le peuple et en fait quelle est la revendication c'est dire Moshe qui tu te prétends pour te mettre en valeur comme ça et Moshe ne va pas lui dire mais c'est ce que va faire Akkadosh Baruch Hu il va lui dire mais derrière Moshe c'est moi Moshe n'agit que parce que moi je lui donne des ordres et c'est ce qui va se passer donc au bout du compte Korar va être confondu par Akkadosh Baruch Hu puisque Akkadosh Baruch Hu va montrer à Korar que derrière Moshe c'est Akkadosh Baruch Hu donc comment on peut dire que lorsque Moshe vient dire est-ce que de ce rocher on va sortir de l'eau Moshe ne vient certainement pas mettre en doute Akkadosh Baruch Hu ni même se mettre à la place d'Akkadosh Baruch Hu autre réponse il dit comme ça nous trouvons dans le livre de Shemot et Moshe a appelé tous les sages d'Israël il leur a dit donc Moshe s'adrègue directement ici aux sages d'Israël donc il n'y a aucun problème c'est évident que pour les sages d'Israël Moshe a reçu l'ordre d'Akkadosh Baruch Hu donc on sait encore une fois on revient sur le prétendu faute de Moshe qui aurait qui ce serait enorgueilli de pouvoir faire ce miracle ça ne tient pas ça ne correspond pas à Moshe ça ne correspond pas à la Torah ce que décrit la Torah sur Moshe Raveg en outre la situation ici décrite c'est que Moshe a été contraint d'agir au nom d'Akkadosh Baruch Hu nous extrairons pour vous car ils étaient en fait ceux que Hachem avait délégué pour faire soit par la parole soit en frappant sur Moshe c'est à dire qu'en fait en frappant le rocher pour donner de l'eau ils agissaient conformément à l'ordre d'Akkadosh Baruch Hu et l'Or Haïm donc va dire et là il va être très dur je ne suis pas d'accord avec l'approche donc de Rabbi Yosef Albo pour la simple raison qu'une fois que Moshe a observé qu'Hachem avait privé c'est cette idée que je rappelle que Moshe soit disant aurait dû précéder Akkadosh Baruch Hu et frapper tout de suite le rocher sans attendre qu'Akkadosh Baruch Hu lui donne les ordres et Or Haïm dit je ne suis pas du tout d'accord avec cette explication Moshe a observé que la communauté d'Israël du fait de la mort de Myriam a été privée d'eau donc quoi Akkadosh Baruch Hu prive Israël d'eau et moi je vais me interférer dans la décision d'Akkadosh Baruch Hu à partir du moment où Moshe a vu que Myriam étant disparue il n'y avait plus d'eau comment pouvait-il savoir qu'Hachem ne voulait pas à ce moment-là discipliner le peuple il était donc impératif pour Moshe de plaider auprès d'Hachem en se prosternant plutôt qu'en invoquant ses propres pouvoirs de prophétie il devait laisser à Hachem le soin de faire ce qu'il jugeait le monde de faire à ce moment-là Akkadosh Baruch Hu a décidé de priver l'Ebné Israël d'eau du fait du départ de Myriam Akkadosh Baruch Hu devait décider comment ramener l'eau au Béné Israël donc forcément s'adresser à Moshe pour faire certaines choses donc il n'était pas possible pour Moshe d'intervenir dans les décisions d'Akkadosh Baruch Hu l'autre approche alors là le Hachem va tout simplement l'écarter de manière assez dure il va dire l'approche du Baal à Maasé vous savez sur lequel il se serait énervé il aurait jeté le bâton qui serait tombé sur le rocher qui aurait fait couler l'eau etc il dit je ne vais même pas prendre la peine de répondre et tout en m'excusant auprès de son Kavod donc il écarte complètement cette explication et donc on voit que il n'y a pas vraiment de fautes qui tiennent ici dans toute cette histoire je ne vais pas rappeler les autres des autres explications mais je veux en venir directement à ce qui pourrait être l'explication qui vient justifier le départ de Moshe le fait que Moshe ne rentre pas en Israël et son départ et on voit voir le lien avec la parasha avec la paradouma c'est-à-dire que la vache rousse il dit comme ça il semble que Moshe a appliqué les paroles d'Akadosh Bokhu avec sagesse et avec crainte c'est-à-dire que quand on va creuser chaque chose en coup du compte on va voir que Moshe a agi conformément à Akkadosh Bokhu mais qu'il y avait certaines incertitudes qui pour le moins pouvaient amener Moshe à interpréter les choses de manière différente entre autres Akkadosh Bokhu lui dit prends le bâton et va parler au rocher pourquoi tu prends le bâton si tu vas lui parler pourquoi tu dis à Moshe prendre un bâton alors que tu vas lui demander de parler au rocher d'autant plus qu'une autre fois précédemment Akkadosh Bokhu a dit à Moshe de prendre un bâton et de frapper le rocher pour amener de l'eau au venez d'Israël au moment de la sortie d'Egypte donc on voit que chez Moshe il y a vraiment la crainte d'Akadosh Bokhu et qu'il a fait en sorte de répondre aux instructions de Akkadosh Bokhu lorsque Hachem lui a dit de prendre son bâton Moshe a interprété cette instruction comme ayant une double interprétation frapper le rocher démontrer qu'il a agi sur l'ordre express d'Hachem il allait réaliser un miracle au moyen du bâton sur lequel était gravé le nom d'Akadosh Bokhu un nom ineffable c'est à dire un nom qui permettait de faire sortir la vie de chaque chose grâce à ce bâton de la même manière que grâce à ce bâton Moshe a réussi à ouvrir la mer rouge donc il était en mesure d'imaginer que le bâton pouvait grâce au nom d'Akadosh Bokhu pouvait faire des miracles en fait comme nos sages nous l'ont dit sopho maré à la tralatou la fin met en évidence ce qu'il y avait au début c'est à dire si on veut comprendre quelque chose d'une manière générale tu regardes la fin en regardant la fin d'une histoire tu vas comprendre qu'est-ce qu'il y avait au début dans la Torah c'est la même chose en regardant ce qui se passe à la fin tu comprends ce que Akkadosh Bokhu voulait faire au début la même chose par rapport à l'homme si tu veux comprendre l'homme tu regardes les actes qu'il a fait à la fin de sa vie et tu comprends aussi quelles étaient ses intentions là-dessus on ne peut pas tricher et donc il y a marqué V'elachem dans la paracha je vais revenir donc après l'histoire Akkadosh Bokhu a dit à Moshe Arod vous ne m'avez pas fait confiance pour me sanctifier aux yeux des Bnei Israël l'achem aussi aussi vous n'amènerez pas sept assemblées donc il y a deux ici deux mots qui sont clés c'est aussi et sept assemblées comme pour nous dire celle-ci mais pas une autre donc ce mot l'achem le orachem le décode comme une évidence que pour Akkadosh Bokhu l'Ebni Israël se comporterait d'une certaine manière en terre d'Israël de nombreuses années plus tard c'est-à-dire que sachant que les Bnei Israël se comporteraient d'une certaine manière alors Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Érette Israël je répète sachant que les Bnei Israël allaient fauter après être rentrés en Érette Israël après que Moshe quittait ce monde alors Moshe ne peut pas rentrer en Érette Israël l'idée fondamentale c'est ce que va dire le orachem ce que disent nos charges s'il avait permis à Moshe et à Aaron de rentrer en Érette Israël Moshe et à Aaron auraient construit le temple et tout ce que fait Moshe c'est de l'ordre de telle éternité c'est-à-dire qu'à partir du moment où Moshe agit pour faire sortir l'Ebni Israël d'Égypte nous sortons définitivement de l'esclavage c'est un acquis il faut l'accomplir mais même chose avec Érette Israël à partir du moment où nous avons nous sommes sortis d'Égypte et rentrés en Érette Israël c'est quelque chose d'acquis par la suite il faut le réaliser complètement donc tout ce que fait Moshe c'est indestructible donc du fait que Atatosh Baruch savait que l'Ebni Israël n'avait pas la hauteur de Moshe ils n'avaient pas la hauteur souhaitée pour pouvoir vraiment prendre possession du pays d'Israël et y accomplir ce qu'il devait accomplir par rapport à Israël par rapport au peuple d'Israël et par rapport aux nations alors il a empêché Moshe de rentrer en Érette Israël pour pouvoir agir sur l'Ebni Israël c'est à dire que en faisant cela Akkadot Mourkou pouvait s'en prendre aux pierres et par rapport à Israël faire un travail d'apprentissage d'éducation c'est à dire que en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est que au lieu que nous soyons détruits par Akkadot Mourkou du fait que nous n'étions pas capables à ce moment-là d'exécuter la volonté d'Akadot Mourkou Akkadot Mourkou a présenté cette chose-là comme on l'a déjà vu comme un apprentissage c'est à dire que pour Akkadot Mourkou du fait que nous n'étions pas au niveau ça ne veut pas dire que nous soyons condamnés le processus pédagogique d'Akadot Mourkou c'est au travers des épreuves vous allez avancer vous allez arriver à cet objectif mais pour cela vous êtes privé de Moshé car Moshé lui rentrant en Eretz Yisraël rentre avec toute la grandeur et toute la perfection pour lequel vous ne pouvez pas être en mesure de enfin vous mesurer donc il faut choisir soit Moshé rentre en Eretz Yisraël et vous vous n'êtes pas à la hauteur et entre guillemets vous disparaissez soit Moshé ne rentre pas en Eretz Yisraël vous vous rentrez et vous faites tout l'apprentissage de ce qu'il y a à faire pour pouvoir arriver à ces temps messianiques et là on a la deuxième explication c'est quand Akadosh Mourkou dit tu ne rentreras pas avec cette assemblée ça veut dire que tu rentreras avec une autre assemblée à la fin des temps c'est à dire que Akadosh Mourkou donne à Yisraël le temps de réparer de faire la réparation dans ce monde et que lorsque les bénisraëls seront à la hauteur de Moshé Rabbeinu ce qui veut dire que là où Akadosh Mourkou nous attend et là où nous sommes capables d'arriver à ce moment là Moshé viendra donc à la fin des temps et on revient pour terminer par rapport à la paragma à la vache rousse on comprend que pour pouvoir faire disparaître les traces de la mort sur quelqu'un il faille utiliser donc la vache rousse mais il nous faut un homme qui est une certaine pureté débarrassée de la mort pour le faire il n'y a que Moshé donc c'est normal que Moshé à la fin des temps apparaisse nous ne sommes pas à un temps où c'est possible donc Moshé va apparaître à la fin des temps justement pour finaliser la disparition d'amour et là je vais conclure sur et on va conclure sur la grande différence entre Moshé Rabbeinu le Messie Moshé Rabbeinu et le Mashiach tel qu'on le certains esprits peuvent l'imaginer en comparaison au Messie chrétien c'est à dire qu'ici il y a une grande différence premièrement le Messie chrétien meurt dans la souffrance il est le symbole de la souffrance c'est à dire que pour pouvoir espérer être libéré et bien il faut passer par le martyr et par cette souffrance et donc il y a toute une ambiance de douleur qui accompagne toute cette vision messianique qui n'est pas possible avec l'homme parce que la souffrance n'est pas acceptable un vrai Messie doit nous accompagner de l'absence de la souffrance ensuite un vrai Mashiach comme Moshé lui disparaît dans un baiser il n'y a pas de souffrance on devine qu'il s'est envolé avec toute sa grandeur et sans souffrance la deuxième chose c'est que il n'y a pas d'idolâtrie de Moshé Rabbeinu on ne sait pas où il est enterré donc nous allons pas sur le tombeau de Moshé pour prier pour etc il n'y a pas on n'en fait pas une idole il est discret la preuve c'est que quand on parle par exemple de la sortie d'Egypte à Pessar Moshé n'est pas cité parce que Moshé est dans l'ombre du créateur ce que notre raison d'être dans ce monde c'est de glorifier Akadosh Baruch Hu et en fait de glorifier la vie qu'il met en nous qui fait que nous sommes des êtres vivants donc le vrai Mashiach c'est pas celui qui est monté sur une estrade avec des panneaux etc. c'est au contraire celui qui se cache derrière Akadosh Baruch Hu et puis une autre chose c'est que le Messie chrétien nous met en face d'une impasse c'est à dire quand est-ce qu'apparaît le Messie chrétien quand justement les bnés israëls rentrent dans la catastrophe et sont extraits du pays ils rentrent dans l'alignation ils rentrent dans la souffrance à ce moment-là le Messie chrétien apparaît le Messie Moshé Rabbeinu il apparaît pour faire rentrer les bnés israëls c'est à dire pour nous permettre de rentrer dans ce temps d'apprentissage autre différence c'est que le Messie chrétien nous fait rentrer dans un monde de catastrophes l'objectif du Messie c'est que nous soyons dans un monde de paix dans un monde d'harmonie d'entente entre les hommes de disparition de la mort et de la famine etc. lorsque le Messie chrétien disparaît c'est toutes ces choses-là qui apparaissent c'est ce sont ces 2000 ans de guerre atroces sans parler des croisés de tous ces pogroms et toutes ces guerres dans le monde donc le Messie le Messie que représente Moshé Rabbeinu c'est justement celui qui s'abstient qui laisse au béné israël le défi de finaliser ce monde c'est-à-dire je ne me présente pas comme le Mashiach parce que vous avez un travail à faire le monde n'est pas parfait il y a une responsabilité pour chacun de vous à faire les choses c'est pas à moi de les faire vous ne pouvez pas compter sur un individu surhumain un superman pour faire les choses pour vous ce que Akanosh Baruch Hu c'est que chaque homme ce qu'il doit réaliser dans ce monde il le fasse accompagné d'une présence divine du Mashiach mais c'est à chacun de nous de prendre ses responsabilités pas à Moshé Rabbeinu donc il nous laisse devant cette comment dire ce défi sachant que il nous attend il ne nous a pas abandonné il viendra justement avec cette génération qui elle n'est pas citée par Akadol Boku qui est cette génération à la fin des temps dont déjà nous sommes et on peut déjà s'attendre déjà à l'arrivée au retour de Moshé Rabbeinu j'ai juste une précision en fait par rapport aux souffrances si on est autant éprouvé nous les ministres c'est peut-être parce que ces épreuves-là aussi peut-être nous font grandir est-ce que la différence chrétienne ce serait pas spécifiquement ou est-ce que tu veux dire qu'on ne fait pas de culte de la souffrance ou qu'on ne fait pas de culte du martyr peut-être par rapport aux chrétiens parce que la souffrance c'est un peu cette idée de culte mais surtout Moshé ne laisse pas comme héritage le fait qu'il fasse souffrir dans ce monde pour pouvoir le réaliser c'est tout le contraire c'est-à-dire que normalement on ne doit pas souffrir c'est le but de Moshé Rabbeinu quand il va chercher les bnés israëls en Égypte c'est de leur dire la souffrance n'est pas la condition humaine l'esclavage n'est pas la condition humaine donc on a tous la possibilité de sortir de cet esclavage c'est ça l'objectif maintenant pour y arriver ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté et là la difficulté est grande parce que Moshé Rabbeinu et c'est ça qui apparaît c'est que jusqu'à présent c'est lui qui prend en charge le peuple c'est lui qui prend en charge tous les défis et c'est pour ça qu'Akadosh Mokho justement nous dirige et dirige le peuple dans le désert pour nous empêcher de faire face aux véritables défis parce qu'il y a une préparation et donc ça Akkadosh Mokho le conçoit donc on conçoit qu'un homme ne soit pas prêt à assumer certaines choses c'est le projet d'Akadosh Mokho vous allez dans le désert parce qu'à ce moment-là vous n'êtes pas prêt à prendre toute la responsabilité et les conséquences qu'il y a à monter à élever un pays avec toutes ses problématiques dans tous les niveaux la justice la police les services sociaux l'éducation etc c'est très bien vous n'êtes pas prêt vous pouvez rentrer dans un temps d'aménagement et en fait c'est l'erreur principale d'ailleurs du christianisme au moment où le christianisme apparaît il y aurait pu avoir aussi la délivrance c'était quoi cette délivrance c'est-à-dire qu'au lieu de dire que Jésus entre guillemets était un messie c'est de dire et après de changer les règles de la Torah et d'en faire un nouveau testament c'est de dire le peuple d'Israël va nous amener à la Torah nous nous sommes les nations nous ne sommes pas en mesure de prendre toute la Torah et donc à ce moment-là si l'église avait choisi le fait d'accepter d'être ce qu'on appelle les bnés noirs qui est une autre religion dans la Torah c'est-à-dire les enfants de noirs qui n'ont que six mitzvot qui n'ont que sept mitzvot excusez-moi qui n'ont que sept mitzvot à ce moment-là il n'y aurait pas eu de problème il n'y avait pas de problème à ce que les nations ne fassent pas toutes les mitzvot de la Torah il n'est pas nécessaire d'écrire tout un livre pour dire que la Torah les règles de la Torah sont obsolètes elles sont remplacées ils auraient pu simplement dire voilà la Torah d'Israël s'adresse à Israël dans le sens où il y a les six cent treize mitzvot et puis il y a la Torah des nations des bnés dohars et nous n'avons une obligation nous n'avons pas une obligation de faire Shabbat nous n'avons pas une obligation de faire Shavuot etc nous avons sept mitzvot il n'y a aucun problème chacun est à sa place il n'y a pas de complexe mais en même temps il y aurait une reconnaissance d'Israël et c'est là-dessus qu'on est encore c'est-à-dire que ils ont développé une problématique profonde qui fait que le monde est en guerre c'est-à-dire refuser à Israël d'être ce qu'il est on ne peut pas refuser à une personne d'être ce qu'il est soit toi-même au lieu de dire à Israël d'être Israël et bien ce que l'Église a voulu dire c'est nous sommes le nouveau Israël et là c'est problématique l'objectif d'Hakadosh Bohu l'objectif de ce monde c'est que chaque individu soit à sa place dans sa Shlemut dans son authenticité totale et chacun à sa place dans le monde c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui aurait dû se passer il y a 2000 ans va se passer forcément c'est-à-dire qu'à un moment donné le monde au fur et à mesure en avançant de plus en plus dans une certaine impasse et c'est ce qui se passe d'ailleurs sans parler maintenant de religion mais il y a des milliers des millions d'individus dans le monde qui se penchent sur la Torah d'Israël parce que tout simplement il faut trouver une solution parce que sans aucun orgueil sans chercher une prétention chez Israël simplement il faut sortir des problèmes il faut trouver une solution mais alors juste je vais devancer ta question mais pour trouver une solution il faut d'abord déjà résoudre les problèmes chez nous Sous-titrage ST' 501